C'est bien calme ce soir, je m'ennuierais presque. En même temps, on est à Bonkavan, il ne se passe jamais rien ici. Mais c'est tant mieux, moi je préfère quand même des gardes de nuit où c'est ultra calme. Bon vas-y choisis, à droite ou gauche ? Tu peux tourner à droite. Bonjour, monsieur l'agent et madame l'agente. Bonsoir, est-ce que vous nous avez fait un signe de la main ? Est-ce qu'il y a un problème ? Oui, alors je fais mon jogging habituel que je fais tous les soirs. Et en passant à côté de la maison abandonnée, vous savez cette maison qui est en construction depuis au moins dix ans et qui n'a jamais été construite. Eh bien, j'ai entendu des bruits comme si une femme pleurait. C'est assez étrange. Je voulais vous le signaler. Des bruits d'une femme qui pleure, effectivement c'est assez étrange. Bon, il faut partir du principe que cette maison est quand même assez reculée. Et il y a pas mal d'animals sauvages. Et souvent on peut confondre la voix d'un être humain avec celle d'un cri d'un renard. C'est peut-être juste ça ? Oui c'est sûr, c'est peut-être juste un animal. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais je voulais vous signaler tout de même. Non mais vous avez très bien fait madame. Nous allons quand même y jeter un oeil. D'accord, bon courage pour votre patrouille. Au revoir. Une femme qui pleure dans cette maison en construction abandonnée, c'est quand même assez étrange. Effectivement, ça doit être un renard. Ou bien ce sont des jeunes qui s'amusent peut-être. Faudrait quand même aller voir, on sait jamais qu'une adolescente soit prise dans une mauvaise blague ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'au fil des années, il y a eu pas mal de squatteurs dans cette maison. Et pas mal de jeunes qui ont fait des fêtes là-haut quand même. D'ailleurs, mon fils, je l'ai déjà chopé. Il a pris une sacrée punition pour avoir fait ça. Quoi ? Sérieux, ton fils, il allait à une de ces fêtes ? Oh non, j'ai du mal à y croire. Oui, oui, je me rappelle bien. C'était d'ailleurs un collègue qui était allé sur place et qui avait surpris cette bande de petits jeunes en train de faire la fête. Et mon fils en faisait partie. Bon, ils se sont enfuis, mais il l'a quand même bien reconnu. Et il me l'a dit. Heureusement, ça n'a pas été écrit dans le rapport. Il a de la chance que son père soit policier. On va y aller et... On va voir qu'est-ce qui se trame dans cette maison. Il fait vachement plus sombre ici. Oui, cette maison, vraiment, dans un endroit qui n'est pas lumineux. J'espère qu'on n'a pas oublié nos lampes torches. Non, non, t'inquiète. Moi, je ne sors jamais sans ma lampe torche. Surtout pour des gardes de nuit. Et ne t'inquiète pas, j'en ai une enrape pour toi si tu as besoin. Oui, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Oh, allons-y. Comme ça, plus vite on a fini, plus vite on retourne dans la voiture. C'est qu'il fait frisquer aujourd'hui. C'est vrai. Allons-y. Mais à première vue, pas de jeunes, pas de voitures, pas de scooters, pas de vélos. C'est comme si personne n'était venu. Je commençais à me demander si tu n'avais pas raison par rapport au renard. On va voir. Pour le moment, je n'entends rien. Mais il y a quand même une atmosphère pesante aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est étrange. Arrête tes conneries, là. Tu essaies de me mettre la frousse ou quoi ? Est-ce que tu entends la même chose que moi ? Oui, et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul ici. Mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que ça vient de l'étage, mais je ne suis pas sûre. Ça, ça doit être encore des petits rigolos. Attends, je l'échappe, c'est jeune. Comment tu peux être sûre que c'est des jeunes ? Tu veux que ce soit qui d'autre ? Montons à l'étage. Ça doit provenir de là-haut. Non, mais ne me laisse pas ici toute seule. Attends-moi. Non, mais là, il n'y a pas de doute. Ça ne peut pas être un renard. C'est peut-être une ado en détresse qui s'est fait, je ne sais pas, harceler par des jeunes ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça vient de la pièce en face. Tu penses ? Eh bien, ne perdons pas de temps. Allons-y, peut-être qu'elle est vraiment en détresse. D'accord. Vas-y, en première, je te suis. Je couvre tes arrières. Quoi ? Comment ça ? Mais n'importe quoi, genre... Pas besoin de courir mes arrières. On n'est pas alarmés ici. Et puis, c'est juste une jeune adolescente, sûrement. Bien. T'en fais une de ces têtes, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que t'as vu un fantôme. Hein ? Quoi ? Euh... Non, non, rien. Non, non, j'ai pas eu de fantôme. Allez, on continue à notre recherche. Regarde, il n'y a personne. J'aurais juré que ça venait d'ici. De cette chambre ou de cette sorte de salle de bain qui n'est pas finie. Moi aussi, j'aurais juré que ça vient d'ici. C'est vraiment étrange. Mais je ne comprends pas d'où ça vient. À chaque fois qu'on change de pièce, le bruit a l'air de revenir de quelque part d'autre. Et c'est quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a sur le sol ? S'il n'était pas la dernière fois, il me semble. Je crois que j'étais intervenue ici, il y a genre trois semaines. C'était parce que, pareil, il y avait des gens qui faisaient un peu la fête ici. Et c'est vrai que ça n'y était pas dans mes souvenirs. On dirait vraiment que quelqu'un a mis le feu ici. Ou c'est de la suive, je ne sais pas trop. Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu faire un barbecue carrément, là ? Les jeunes ? Non, quand même pas. Ils ne sont pas aussi indisciplinés que ça. On parle de jeunes. Bien sûr qu'ils sont indisciplinés. Ils pourraient faire n'importe quoi. Est-ce que c'est étonnant de faire un feu pour un barbecue dans une maison en construction venant de leur part ? Ça ne m'étonnerait pas. Et ça aurait pu tourner à la catastrophe. Imagine, ils auraient mis le feu à toute la maison. Et c'est quoi ces papiers par terre ? Attends, je vais regarder. Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à lire. Il fait trop obscur dans la pièce. Et puis, bon, ça doit être des manuels de construction, des notices ou des trucs comme ça. C'est pas ça, mais on a vraiment vérifié toutes les pièces de cette maison en construction. Et on n'est tombé sur absolument personne. Et on entend toujours ces bruits. Moi, je suis d'avis qu'on laisse tomber. Et puis, on repart. Tu as raison. On devrait partir. J'ai l'impression qu'on perd notre temps. Ou bien c'est quelqu'un qui nous fait des blagues et qui a mis des micros un peu partout avec un bruit qui apparaît et disparaît à chaque fois qu'on rentre dans la pièce. Je ne sais pas trop, mais... rentrons à la voiture. Et puis, de toute manière, si quelqu'un avait vraiment disparu, on aurait déjà eu le signalement. Or là, nous n'avons absolument rien reçu comme signalement. Donc, je suppose que ça doit être soit une farce, soit vraiment un animal, mais qui se fout de nous. Allez, viens. Bah, t'attends quoi, là ? Allez, vas-y, viens et ouvre la voiture. Je me l'écaille. Euh, oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'aurais juré avoir aperçu quelque chose. Bon. Ne tardons plus, j'arrive. Cette maison est quand même moins flippante en journée qu'en nuit. Ça me fait bizarre de revenir sur ces lieux, mais je t'avoue que le fait que hier soir, on n'ait rien trouvé, enfin, du coup, cette nuit, eh ben, ça m'a laissé sur ma faim. J'ai envie d'inspecter cet endroit maintenant, en pleine journée. Tu as raison. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Et puis, maintenant, ce sera quand même beaucoup plus évident de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison en pleine journée. Allons-y. Ces papiers, là, par terre, finalement, ça ne ressemble pas vraiment à une notice de construction ou à un guide. Je vais les ramasser et je vais voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Ah non, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ne dis pas que c'est une fanfiction ou un truc comme ça. Non, non, pas du tout. C'est un rituel satanique. C'est un rituel et ça expliquerait les tâches de sucre qu'il y a par terre. Je pense que ce sont des jeunes qui se sont amusés à faire un rituel sûrement qu'ils ont pris sur Internet ou quelque chose dans ce genre. Tu sais, à la base, je n'y crois vraiment pas à ce genre de choses. Mais je taboue, ce qui s'est passé cette nuit, ça m'a fait poser des questions. Et j'ai eu du mal à dormir la journée. Mais moi non plus, je n'y crois pas. Je veux dire, très peu de gens y croient. Et apparemment, ces jeunes, ils ont dû y croire. Ou bien, je pense que c'était plutôt un délire. Mais j'ai vu quelque chose hier soir et je ne t'en ai pas parlé. Tu lui as vu quoi ? Eh bien, j'ai vu comme une sorte de silhouette dans l'encadrement de la porte au moment où on partait de la maison. Et on aurait dit une femme qui pleurait. Sauf que, entre-temps, quand je me suis retournée, elle avait disparu. Et je n'ai pas voulu t'en parler parce que je ne veux pas que tu me prennes pour une folle. Je comprends parce que j'ai vu quelque chose aussi. Alors, je ne saurais pas te dire si c'était la même femme. En tout cas, j'ai vu quelque chose passer derrière toi au moment où on était monté à l'étage. Et c'est le moment où tu m'as dit si j'avais vu un fantôme et je n'ai pas osé te dire qu'effectivement, j'ai vu quelque chose. Mais c'était impossible parce que quand tu t'es retournée, tu n'as rien vu. Donc, c'est comme si c'était que moi qui l'avais vue ou qu'elle avait disparu avant même que tu te retournes. Tu penses que quelqu'un a réveillé quelque chose dans cette maison en faisant un rituel ? Comme je te l'ai dit, je n'y crois pas. Et même maintenant, après avoir vu ça, je n'arrive toujours pas à y croire. Donc, je ne saurais pas te répondre à cette question. De toute manière, on ne va pas écrire un rapport en disant qu'on a vu un fantôme dans cette maison. Tu es d'accord avec moi ? Si on écrit un rapport en disant ce qu'on a vu, on serait sûrement mis à pied et on aurait sûrement un contrôle à faire chez le psychiatre pour avoir vu ce genre de choses inexpliquées. Je te propose un pacte. Écoute, on ne va parler à personne de cette nuit et de ce qu'on a vu. Même si je ne trouve pas ça vraiment éthique et qu'on a quand même signé sur notre honneur de ne jamais mentir, effectivement, je pense qu'on devrait faire un pacte et ne pas en parler et ne pas écrire rien là-dessus dans le rapport et que ça restera du coup entre nous. Et il faut que tu promettes de ne jamais en parler aux autres collègues au travail. OK ? De toute manière, si tu en parles, je dirais que moi, je n'ai jamais rien vu. Non, mais je ne vais pas me faire passer pour un fou auprès des collègues. C'est sûr que je n'en parlerai pas aux autres. Allons, continue notre patrouille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501